C'est le 19h sur EUSAETV, donc voici le sommaire. Le réseau national pour une gestion durable des ressources génétiques du Béné-Djinoukou a officiellement lancé ce jour la foire semoncière et de dégustation des mets anciens au stade de l'amitié générale Mathieu Quericou, les détails dans ce journal. L'ambassadeur du Venezuela près le Béné, l'un des évités des causeries Café Média Plus s'est prononcé sur l'actualité de son pays et des opportunités pour l'Afrique. Les équipes de football EUSAETVC et AEMA se sont affrontées hier au stade René Plevel d'Apapa. Les détails du match dans ce journal. Papa, tu sais je t'ai dit qu'après mon bac je veux devenir journaliste reporter d'images non ? Papa, tu penses m'inscrire où ? EUSAETVC EUSAETVC, papa ! Waouh ! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où ? EUSAETVC, mon fils ! EUSAETVC, oui maman ! Papa, tu sais qu'après mon bac je veux être diplomate non ? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université ? Mais EUSAETVC, il n'a toujours l'amour ! EUSAETVC, petit papa ! A EUSAETVC, vous êtes formé et bien formé dans les filières comme administration du travail de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droits et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. EUSAETV, c'est aussi sa télé numérique EUSAETVC et son journal L'informateur. EUSAETVC, 3ème rue après le carrefour 16 ampoule allant à Djeriko. Numéro de téléphone, 92-8, 92-8, 14-00, 96-90-55-11, 90-93-65-21. EUSAETVC, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. La foire semencière et la dégustation des mets anciens a démarré ce jour au stade Mathieu Kéricou à Kotonou, une initiative de l'ONG Tchinoukou qui vise à valoriser les semences et les mets au Bénin, puis à lutter contre l'importation. Ce sera l'occasion pour les citoyens béninois de découvrir des variétés de semences paysannes de quelques pays voisins, dont le Togo et le Mali, au cours de cette foire qui prend fin le 10 septembre prochain. Reportage. Consommer Médie in Bénin et améliorer la sécurité alimentaire sont entre autres les objectifs visés par l'ONG Djinoukou en organisant cette foire semencière et de dégustation des anciens aînés. Le président de cette organisation explique que les semences doivent être protégées et préservées afin de garantir le patrimoine génétique du Bénin. Vous mangez de la salade, de la laitue, c'est devenu, c'est rentré dans notre habitude. On mange du chou, on mange des carottes, des trames, ça rentre de plus en plus dans nos habitudes alimentaires. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, pour avoir les semences, de laitue, de carottes, de beurtre, de choux, nous dépendons de l'extérieur pour le grand nombre. On dépend d'Asie et d'Europe. Or, des efforts se font au Bénin et dans la sous-région pour produire toutes ces semences-là. Et on ne le sait pas. Et c'est pourquoi nous avons demandé à nos collègues de tous ces pays-là, du Sénégal, du Mali, qui font cet effort-là pour produire les semences, de venir les montrer et de dire qu'il y a un travail important qui se fait et que nous luttons pour que nous devenions indépendants en ce qui concerne les semences. Nous le sommes déjà pour beaucoup de légumes. Beaumont, crin-crin, chaillot, amavivet, on est déjà indépendants. Mais pour le reste, il faut que nous devenions aussi indépendants. C'est pourquoi nous avons pensé à cette fois. Les semences au GEM n'ont pas pénétré au Bénin. Nous savions, dans certains pays, avec la pression des organismes, des firmes, les paysans ont du mal à conserver leurs semences paysannes. Et nous savions bien que ces semences-là, que nous connaissons depuis la nuit des temps, depuis que moi-même, j'étais enfant, et jusqu'à présent, ces semences ont résisté. Vous savez aussi qu'une semence qui reste seulement au champ, une semence dont les produits ne rentrent pas dans l'alimentation quotidienne de la population, se perd. Et c'est pourquoi, au lieu de faire une fois semencière, nous avons fait une fois semencière accompagnée de la dégustation des mains anciennes. Plusieurs stands ont été mis en place pour valoriser nos semences paysannes afin de permettre aux visiteurs et à toute la population de promouvoir cette richesse de la sous-région. Le Bénin dispose d'assez de semences et nous n'avons pas besoin d'importer des semences pour l'agriculture. Avec les semences que j'ai vues ici aujourd'hui, le Bénin peut s'autosuffier en alimentation. On va m'inviter d'abord par l'ONG Tjinoukou, qui aussi mène une action dans le cadre de préserver les nutriments de la terre aussi, d'amener les gens à opter pour le bio. Donc, nous avons accepté et nous attendons que la population sorte massivement pour venir découvrir les nombreux produits qui sont sur l'extende. Après l'exposition des produits, les organisateurs ont savouré les divers plats présentés et lancent un appel à toute la couche de la population à consommer leurs produits naturels et sains. Pour ce 156e numéro de Café Média Plus, l'ambassadeur du Venezuela était à l'honneur. Autour du café, il a été aussi question de l'importance du concept Plume Vacances, initié par certaines maisons de presse. Reportage. Immersion des journalistes amateurs importants et objectifs du concept Plume des Vacances est le premier thème de la causerie de ce jour autour de l'habituel café. Félicien Fayon et Dagounon, deux journalistes, ont expliqué le bien fondé de ce programme des vacances. Ces creusets de vacances permettent à ces jeunes-là de s'informer davantage d'abord de ces règles-là qui résistent notre corporation et aussi d'avoir une idée bien claire de cette profession qui est vraiment une très noble profession. L'importance et la portée des relations internationales pour le développement des pays a été l'un des sujets du jour. Pour ce fait, l'ambassadeur du Venezuela, son excellence Alejandro Israël Correa Ortega, a exposé les opportunités de l'Afrique face au Venezuela. Comme je le dis, avec un territoire aussi grand, presque la superficie du Nigeria, c'est plus grand, plus géant. Le Venezuela a plusieurs ressources. Le Venezuela a la réserve de pétrole la plus grande du monde. C'est très important. Présente à son numéro, Tatiana Kapochichi, spécialiste consultante en gestion des ressources humaines. Elle a entretenu les professionnels des médias sur les activités culturelles pendant les vacances qu'elle bien fait pour les enfants. Le match ESAE FC contre AEMA s'est tenu dans l'après-midi d'hier au stade René-Plevelle d'Akwakwa à Cotonou. Les deux équipes se sont quittées bons amis sur le score nul de un but partout. Retour sur les meilleurs moments de cette rencontre à travers ce reportage. C'est dans une ambiance tendue que les staffs techniques et les joueurs de l'ESAE FC et du club d'AEMA se sont rendus au stade René-Plevelle d'Akwakwa et pour cause, chacune des deux équipes possèdent neuf points au classement et une victoire serait déterminante pour côtoyer les trois premières places du championnat. Une rencontre aux saveurs de finale tant la concentration était visible des deux côtés. Mais le spectacle proposé a été loin de ravir les supporters venus en nombre réduit en raison de la pluie. Les deux formations ont montré trop de prudence dans ce match. Une rencontre fermée avec de rares occasions franches. Dans cette situation, AEMA FC parviendra à scorer en première période sur un coup de tête à la suite d'une belle action collective. Les AE FC parviendra à revenir au score grâce à un pénalty où Chabelle Gomez prendra à contre-pied le dernier rempart de AEMA. Après cette égalisation, AEMA reculera et se retrouvera même à 10, un jeu typique de l'Atletico Madrid en Espagne. Une envie de ne pas jouer qui agace le coach du club de Clément Adéchien. Malgré le match nul concédé, l'on se satisfait de ce match nul du côté de les AE FC puisque avec ce partage des points, les AE sont toujours en avant sur le club d'AEMA. Une source de frustration pour AEMA par contre qui pensait pouvoir défendre son but inscrit en première période jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre à l'image de son manager qui a refusé de se prêter au micro des journalistes pour donner ses impressions à l'issue de ce nouveau match. Pour rappel, le match allé avait livré une meilleure copie avec du beau jeu et un score final de deux buts par tour. Toujours par rapport à la rencontre entre le ZAE FC et le club d'AEMA avec cette fois-ci les réactions d'après-match de Richard Biot, coach du club de Clément Adéchien et de Pedro Roussoufa, le milieu-terrain de ZAE. Tout ceci à travers cet élément que je vous propose d'ailleurs de suivre. On a joué un match aujourd'hui contre l'AEMA pour l'AEMA pour l'AEMA et le match pour l'AEMA pour l'AEMA et le match pour l'AEMA pour l'AEMA pour ficher un premier parti. On a joué un premier parti pour l'AEMA pour l'AEMA pour l'AEMA et il n'y a pas un premier parti dans le jeu enfin, c'est l'année pour l'AEMA pour l'AEMA pour l'AEMA pour l'AEMA à l'AEMA pour l'AEMA et il y a Kev un autre à l'AEMA on a pas la grave de délire le plus. C'est le... On a reçu un match de victoire. Et on va voir. Ça me fait 10 coups, mais ce n'est pas de mieux. Mais ce n'est pas ce que j'attendais. Parce que pour moi, j'attendais un coup autre chose de mon joueur. Mais ce soir, je n'ai pas compris ça n'a pas joué comme moi, je regrette. En face, on avait une équipe qui passait tout son temps à contester les décisions arbitrales. Et l'équipe qui ne voulait pas jouer ou qui passait son temps. Vous voyez, quand un joueur tombe, il faut faire 3 mérites à terre avant de jouer. Vraiment, ce n'est pas une équipe qui était venue pour jouer, mais une équipe qui était venue dans le but de gâcher la flèche. C'est-à-dire, ce n'est pas une équipe joueuse. Comme dans ce cas, si on pouvait y arrêter, ils ont marqué un bruit, c'est fini, ils ne voulaient plus jouer. Mais dans l'ensemble, on a cet objectif puisqu'on n'a pas perdu. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur EUSAE TV. Merci de nous avoir suivis et agréable week-end à vous. sur EUSAE TV. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...